Bonjour à tous. Voilà, on est en ligne. Vas-y Marc. Bonjour à tous. Merci d'être là pour ce dernier événement de la taverne de l'année. Nous vous proposons aujourd'hui un débat, une table ronde autour du rôle du tauteur agile. J'ai le plaisir de... J'ai le plaisir... Il y a un écho. J'ai le plaisir d'organiser cet événement avec Jean-Pierre Lambert de Scrum Life. Jean-Pierre, je te laisse présenter Scrum Life. Écoutez, Scrum Life, c'est là où vous êtes en train de regarder, que ce soit sur le LinkedIn, sur notre chaîne YouTube ou sur notre Twitch. Abonnez-vous ! Abonnez-vous à Scrum Life. Si vous n'êtes pas déjà abonné à Scrum Life, plus de 20 000 abonnés à la première chaîne du YouTube francophone qui parle de l'état d'esprit agile. Et évidemment, le test fait partie de l'agilité. L'événement est aussi organisé comme je le disais par la taverne. La taverne, c'est le principal bloc francophone dédié au test logiciel, le déautier logiciel. C'est plus de 1 000 vues en moyenne par jour si on enlève juillet et août et depuis peu, une chaîne YouTube et des webinaires. Donc le but des webinaires, c'est vraiment la curiosité et les échanges. Je tiens à remercier les sponsors de la taverne Smart Testing, Certilog, Altran, All4Test et alors c'est plus Aplos, c'est Testum. Désolé, j'ai mis un jour le slide. C'est grâce à eux que tout est gratuit sur la taverne et qu'on a une liberté totale de ton et des sujets. Pour cette table ronde que j'aurai le plaisir d'animer, nous accueillons six spécialistes. Zoé Thivet que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, Zoé Thivet, je suis consultante en qualité logicielle chez iTest en Nouvelle-Calédonie et je suis community lead chez Testeum, une plateforme de cross testing. Florian Cassini. Bonjour, c'est Florian Cassini, je suis coach agile, formateur safe également et co-créateur de la plateforme Agile Tous. Je fais de l'agile depuis 15 ans et j'ai commencé sur le domaine du test en tant que automaticien test et aujourd'hui, je suis plutôt sur du coaching agile. Benjamin Bitter. Merci, bonjour tout le monde, moi c'est Benjamin Bitter, je suis coach au test chez Klaxoon, pareil, une petite quinzaine d'années dans le monde du test logiciel et aujourd'hui, j'essaie d'apporter finalement ma vision du test agile à travers le ministère de testing, à travers également l'appareil test conf en tant que co-organisateur et puis à travers ce genre d'événements de type table ronde. Emina Ayadi. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité. je travaille à CGT Lille, consultant test et coach, ça fait six ans dans le monde du testing, j'organise aussi des meet-ups à travers le ministère de testing, SPACS et Game2 sur Lille et je suis l'autre, j'ai contribué à deux livres pendant 2021, 21st century skills for testers et l'agif testing condense avec Benjamin Viterre, en français. Christophe Moussier, alors je ne sais pas si Christophe est arrivé, donc Christophe qui est aussi un spécialiste du test agile et qui a écrit deux livres sur le sujet et enfin, bien sûr, Jean-Pierre Lambert de Scrum Life. Je me suis déjà présenté tout à l'heure du coup. Doit-on le présenter ? Après, si on fait spécifiquement le focus sur le test, oui, je suis coach agile mais j'ai toujours eu ce focus sur la qualité sans laquelle on ne peut pas être agile. Je suis très heureux de vous ouvrir la porte de Scrum Life, évidemment. Du coup, Jean-Pierre, coach agile à la base mais avec un focus très important sur la qualité. Tu le vois comment, toi, le rôle du testeur agile ? Intégrer, déjà. Il fait partie, c'est un membre de l'équipe, un membre à part entière avec les mêmes objectifs. Voilà, on est là en équipe, on a des enjeux collectifs d'équipe. C'est ça qui nous emmène et voilà, et de la même manière, il partage ses enjeux et c'est ce à quoi il contribue. Est-ce que c'est un bon début ? Qui veut comment tu continues ? Moi, je te rejoins, Jean-Pierre, si ça me permet. Moi aussi, je pense que vraiment, le testeur agile, il est vraiment intégré à l'équipe. J'ai du mal à me projeter sur l'ancien monde, on va dire, avec de l'externalisation et arriver à garder le même niveau de communication très rapproché dans un contexte agile. Je suis un peu comme toi, je te vois vraiment en mode intégré et je pense que ça tire des défis que le monde, que les testeurs ont à surmonter, notamment savoir parler au métier. Ça, je pense qu'ils savaient plutôt bien le faire déjà avant, mais savoir parler au développeur et apporter cette touch de technicité qui peut être, je pense, un vrai challenge pour le testeur agile et selon comment l'équipe est construite, quelles sont les compétences de l'équipe et le produit sur le test peuvent vraiment admer un vrai beau challenge côté testeur. Je ne sais pas ce qu'en pensent mes autres confrères et consœurs. Je vais prendre la main, je valide totalement. Effectivement, le testeur agile est une partie d'une même chaîne de la production de valeur. On est effectivement une chaîne et ce maillon, ce maillon de la chaîne est très important. on va le retrouver chez le testeur agile, mais aussi en termes des développeurs, de l'équipe de développement. En fait, cette équipe agile va tous être testeurs à son niveau et effectivement, il y a des nouvelles problématiques qui arrivent du coup sur ce testeur agile parce qu'effectivement, il va falloir itérer, il va falloir aller beaucoup plus vite et il va falloir aussi réfléchir à toutes ces nouvelles solutions pour aller encore plus vite sur le test et produire de la valeur le plus rapidement possible avec la meilleure qualité possible. Je te rejoins totalement, ça paraîtrait un non-sens complet d'avoir des équipes de test qui sont complètement décorrélées de ces équipes agiles. Ce ne serait pas du tout agile. On ne produirait pas forcément de la valeur de bonne qualité et la qualité passe par toute l'équipe et le testeur fait partie de l'équipe. Je vois aussi une porosité qui peut avoir lieu entre les rôles qu'on ne retrouve pas forcément sur d'autres contextes de type le testeur qui peut prendre en charge certaines tâches de développement et aussi aller vers le PO et puis l'aider aussi dans la rédaction de ce qui va produire et user story et aussi la porosité peut aller dans l'autre sens ce qui est pas mal aussi dans le sens où les développeurs prennent conscience que la qualité est vraiment du ressort de tous et de la responsabilité de tous et ça peut demander un petit pas de côté aussi en tant que testeur de laisser aussi venir à soi les développeurs faire un peu ce qui était auparavant un peu dans notre tour d'ivoire. Je prends la parole j'ajoute que le testeur agile il est parfois dans des caricatures il fait partie de tous les rôles une partie du Scrum Master une partie de DevOps de développeurs de testeurs etc. ce qui veut dire que le testeur agile est présent sur tout le cycle de développement et on ne parle plus d'une phase de test mais plutôt une activité partagée au sein de toute l'équipe et le testeur agile de nos jours il est à la fois il contribue bien sûr à toutes les activités de test il est à la fois un automaticien même s'il n'a pas le background technique nécessaire on trouve de plus en plus des outils même codeless et des testeurs qui ont un background différent en train d'apprendre même l'automatisation et à la fois il faut les compétences humaines pour être un bon communicant qui collabore bien avec toutes les équipes en ayant l'esprit critique et en étant créatif aussi J'ai vu Benjamin hausser les sourcils quand tu as dit pas forcément besoin de certaines compétences techniques je crois que tu as une opinion légèrement différente sur les compétences techniques nécessaires pour un testeur agile ouais effectivement moi je reste persuadé qu'un minimum d'appétence peut-être pas aller jusqu'à compétence mais un minimum d'appétence technique me semble pas primordial mais un grand un grand plus en fait pour faciliter l'intégration d'un testeur au sein d'une équipe agile tout dépend en fait de comment l'équipe est mature tout dépend vraiment du niveau de compétence de l'équipe et à quel point l'intégration peut être facilitée au sein de l'équipe donc c'est aussi une question d'individu mais si le testeur n'a pas d'appétence technique et surtout ne se projette pas dans l'apprentissage de nouvelles compétences dites techniques je pense qu'à un moment donné il va se retrouver un petit peu largué il va être plus du côté du product owner sauf qu'au sein d'une équipe agile je pense que ça peut poser une difficulté à terme Zoë l'a dit tout à l'heure ça permet aussi aux développeurs de s'intéresser un peu plus à la testabilité de ce qu'ils vont produire si l'équipe n'est pas mature pour aller vers ça ne pas avoir un testeur technique qui vient compenser et créer le lien ça va être compliqué c'est un peu ce dont on parle dans la quality assistance dont on entend beaucoup parler du côté d'Alan Page et compagnie la quality assistance c'est ça en fait c'est comment faire monter finalement toutes les compétences dont une équipe a besoin pour sortir un produit pour que ça ne soit pas une question de personne mais que ça soit une question d'équipe et si on n'arrive pas à trouver l'alchimie ça peut être compliqué donc un testeur peut se retrouver je pense en difficulté dans un contexte agile selon la maturité d'équipe et comment elle harmonise finalement toutes ces compétences-là c'est plutôt ça ma vision je ne serais pas aussi tranché mais voilà et faire du no-code moi je ne suis toujours pas convaincu par le no-code j'attends qu'on me prouve que ça marche ça existe on ne peut pas nier que ça existe et toujours ça existe l'apprentissage continu est très important parce qu'on peut trouver même des techniciens qui n'ont pas une grande ouverture sur ce qui se passe les nouvelles technologies donc peut-être ça tombe la même chose qu'un autre donc l'apprentissage continu est très important pour les testeurs de nos jours toute l'équipe évidemment pour le no-code moi le no-code me fait un peu penser pour faire la parenthèse il y a quelques années vous savez ces outils qui étaient capables de fabriquer des tests unitaires à partir des diagrammes UML bon qui l'utilise aujourd'hui voilà donc on leur parle en disant pour le no-code et on verra ce que ça va à un moment donné moi c'est ma vision actuelle j'attends qu'on me fasse mentir et concrètement le rôle les activités du testeur qu'est-ce que va apporter un testeur dans l'équipe agile Florian toi qui es coach il va apporter déjà la qualité déjà quand même au moins le tampon de la qualité qui est là aussi avec le testeur alors il va apporter pas mal de choses je rejoins un peu Benji sur la partie sur la partie technique parce qu'effectivement on peut avoir une vue très fonctionnelle du test mais effectivement pour comprendre ce qu'il y a derrière aussi de fonctionnel quand on découvre des choses qui ne se passent pas comme il faudrait creuser un petit peu derrière sur la partie technique me paraît importante et aussi permet aussi de mettre le doigt sur des choses techniques qui ne sont pas forcément très très propres et garder cette rigueur de qualité dans le code je fais pas mal j'ai fait pas mal de tests fonctionnels sur des applis sur des applis web il y a des règles de code à respecter on se rend compte quand on fait de l'automatisation effectivement que si ces règles de code ne sont pas respectées ça peut devenir très compliqué à être automatisé derrière donc on va il a vraiment un rôle central vraiment ce testeur parce qu'il va balayer effectivement toute la partie technique toute la partie fonctionnelle il va comprendre toute l'application dans son ensemble c'est presque lui qui va comprendre le mieux l'application dans son ensemble parce qu'il va regarder partout donc effectivement on va avoir le PO qui va être plutôt très fonctionnel on va avoir les devs qui vont être très techniques et au final le testeur il va avoir la vue et fonctionnelle et technique et il doit comprendre comment ça fonctionne c'est vrai qu'on se rend compte qu'au final le testeur c'est presque lui qui maîtrise le mieux l'application dans son ensemble derrière donc il va apporter cette sécurité cette confiance dans l'application après il faut quand même aussi garder en tête qu'on est une équipe et la qualité c'est une affaire de tous donc ce n'est pas le dernier maillon de la chaîne et tout ne repose pas sur le testeur heureusement d'ailleurs c'est pour ça que j'insiste fortement avec les équipes que je coache c'est-à-dire les équipes de développement doivent avoir des mécanismes de test ils doivent automatiser leur test d'intégration leur test unitaire et cette qualité elle passe aussi et beaucoup par eux et tout ne doit pas reposer sur le testeur derrière c'est un peu la vision que j'avais à l'époque quand je faisais du cycle en V où déjà le testeur c'était un peu le buffer de compression on avait 6 mois de test prévu sur la dernière période et au final les développements ont débordé de 6 mois on est passé à 3 mois on est passé à 2 semaines et puis bon on fait ce qu'on peut derrière c'est un peu ce qui va changer en tout cas ce qui change sur ces mécanismes agiles où effectivement le test a une part importante fait partie intégrante du projet et n'est pas un buffer qu'on peut compresser derrière comme disait JP derrière la qualité en agilité c'est primordial que ce soit le manifeste que vous prenez n'importe quel framework agile la qualité est toujours là et elle se fait à tous les niveaux donc il faut je pense que ça remet un petit peu du sens au testeur et à l'importance du test effectivement il y a plein de tests à mettre en place les tests d'intégration les tests de performance les tests exploratoires et tout ça il faut mixer il faut mixer toutes ces méthodes de tests pour arriver à délivrer la meilleure valeur possible de la meilleure qualité possible d'accord alors j'aimerais bien rebondir là dessus et sur deux questions des participants la première c'est vraiment le testeur agile au final il va se retrouver à jongler avec toutes les formes de tests que ça soit les tests techniques tests unitaires liés à des composants jusqu'au test d'utilisateur avec on peut même penser à de l'ergonomie de l'UX et au final donc autre question c'est est-ce qu'on peut considérer le testeur un peu comme un coach sur la qualité je ne sais pas ce que tu en penses Jean-Pierre c'est souvent comme ça qu'on présente ce rôle et en fait la vraie réponse elle reste très contextuelle ça fait écho à la question d'avant finalement c'est quoi les tâches en pratique qu'un testeur c'est très contextuel il y a des équipes qui vont te dire c'est bon je connais mon taf pourquoi vous me rajoutez encore un coach par dessus pour me fliquer pour me dire comment bosser tout comme tu as d'autres équipes qui correspondent par exemple à ce que décrivait Florian où tu aurais un PO très fonctionnel uniquement fonctionnel des développeurs très techniques uniquement techniques mais c'est pareil c'est contextuel c'est pas comme ça dans toutes les équipes tu as aussi des équipes où sans surprise celui qui connait mieux le produit c'est le développeur et c'est pas une surprise parce qu'au final c'est quand même lui qui a écrit le code et qui décrit le vrai fonctionnel donc forcément une équipe sur l'autre ça va varier mais oui c'est en fait c'est ça qui est assez ambigu comment tu dis que tu es coach et en même temps que tu es un véritable contributeur dans l'équipe de ce point de vue là on peut faire le parallèle avec le Scrum Master qui a pour rôle d'accompagner l'équipe vers une meilleure dynamique de fonctionnement tout en étant un contributeur tout en mettant la main à la pâte en se contentant pas de donner des conseils à tout va et puis de s'enfuir après en s'en allant non on est dedans on apporte une expertise et finalement tous les membres de l'équipe sont coachs lui qui c'est probablement le coach en termes d'ergonomie dans l'équipe et ainsi de suite pour toutes les compétences je ne sais pas ce qu'en disent les autres je n'ai pas l'impression que ce soit vraiment une question d'activité mais plus de rôle vraiment et c'est pour ça je te rejoins complètement sur la notion de coach dans le sens où effectivement si on regarde unitairement toutes les activités qui vont être taguées les activités du testeur toutes en fait on peut les partager avec le reste de l'équipe et en ça on fait partie de l'équipe de développement on est un individu dans l'équipe de développement et on prend notre place voilà sans essayer de mettre des distinctions vraiment trop fortes entre ces personnes là je rajouterais effectivement au delà de coach il va peut-être sensibiliser l'équipe sur les tests sans forcément sans forcément coacher sans forcément coacher forcément il va y avoir une appétence sur cette sensibilisation importante voilà plus que plus que l'état de coach ok oui j'ajoute sur cette partie il faut identifier les challenges que l'équipe veut résoudre quelles sont les problématiques essayer d'expérimenter aussi en équipe peut-être il y en a des problématiques essayer de proposer une nouvelle approche ou bien je sais pas un nouveau outil ça dépend de votre contexte bien évidemment et puis après vos éclairimentations essayer d'apprendre qu'est-ce que ces expériences vous ont proposé et encore essayer encore plus et partager ces résultats de succès avec toute l'équipe et à chaque fois expérimenter améliorer moi je le nuancerais un petit peu quand même dans le sens où tous les testeurs n'ont pas le même degré de maturité tout comme l'équipe n'a pas le même degré de maturité et toutes les organisations n'ont pas le même degré de maturité effectivement là on se projette dans le monde de l'agilité je pense qu'il y a autant d'agilité qu'il y a de contexte et j'ai envie de dire c'est presque salutaire parce que chacun doit s'adapter à comment ça gère les choses mais si déjà au niveau organisationnel on fait de l'agilité mais ce qu'on peut parfois appeler de la fausse agilité mais on reste finalement dans ce bon vieux jalon fort non décalable on ne peut rien bouger et finalement le testing arrive quand même à la fin ça ne marchera pas et c'est là où la notion de testeur intégré de par une compétence de coaching de leadership peut essayer d'amener du changement tout comme les coachs agiles au sens plus large peuvent essayer d'admire une certaine forme de changement mais individuellement ça reste quand même compliqué pour moi c'est bien la notion de qualité je ne suis pas fan qu'elle soit juste sur la tête du testeur parce que pour moi c'est ce qu'a dit Jean-Pierre ça doit être vraiment l'équipe et plus globalement ça doit être l'organisation en fait une organisation quand elle fait un produit c'est bien pour reproduire de la valeur et gagner de l'argent derrière avec ce produit qui a de la valeur si le produit n'a pas de valeur ça va vite fermer boutique soyons clairs donc si l'entreprise cherche à gagner de l'argent avec ce produit à elle d'identifier effectivement quels sont les axes de valorisation de ce produit et où est-ce qu'elle met l'effort et si l'effort elle veut le mettre sur corriger des bugs parce que le produit il était fait à la va vite très bien ça peut être un parti pris maintenant est-ce que ça ne pénalise pas finalement une valorisation qu'elle pourrait faire différemment donc vraiment pour moi c'est une chaîne qui doit être cohérente et le testeur reste quand même un des rouages de cette chaîne mais il y a quand même peu de moteurs sur l'ensemble de la chaîne soyons extrêmement réaliste tout comme le développeur aura peu de poids sur l'ensemble de la chaîne donc pour que ça fonctionne bien il faut quand même qu'il y ait toute une cohérence pour moi dans la production de valeur et après derrière ce ne sont plus que des rôles au sein d'une équipe pour effectivement faire en sorte qu'on produit la bonne valeur c'est un peu ma vision et le testeur agile doit s'inscrire dans ce rôle là mais il ne pourra pas remplacer la chaîne s'il était décidé de dire notre façon de faire c'est de faire du dirty mais pour l'instant ça nous génère du cash très bien c'est la ligne directrice c'est pas le testeur qui va venir changer ça et ça peut fonctionner ça ne me choque pas mon soi mais il faut qu'elle soit assumée maintenant si vous voulez faire du beau boulot peut-être qu'il faut aller voir ailleurs dans ces cas là par rapport à la valeur et les bugs Zoé avait écrit un article sur la gestion des bugs et comment en fait considérer que les bugs c'est une évolution comme une autre du produit est-ce que tu peux revenir un peu dessus Zoé ? oui effectivement c'était dans une précédente intervention c'était pour dire qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre un bug et une fonctionnalité dans le sens où les deux sont l'expression d'un désir de vouloir changer l'existant et que d'ailleurs du point de vue de l'utilisateur on peut avoir les deux visions différentes par exemple un nouvel utilisateur qui débarque sur l'applicatif et qui voit un bug qui est en réalité une régression il ne va pas le voir comme ça il va juste le voir comme l'applicatif comme il était depuis le début qu'il le connaît et une fois que ça va être corrigé pour lui ça va être une nouvelle fonctionnalité alors que pour pour un utilisateur plus ancien bon il va avoir tout l'historique il saura que ça a existé il y a eu un bug et ensuite ça a été corrigé je peux super bonjour à tous désolé pour le retard j'ai un problème avec la il paraît que je suis informatisé mais bon avec les cordonniers et tout ça donc oui là en fait j'ai entendu de belles choses ouais ouais effectivement si au niveau du contexte tout le monde s'en fout mais là je dirais quelque part il n'y a plus de testeurs agiles donc quelque part fin de la discussion maintenant on est dans la mesure de tout ce qui est valeur on a une question sur tout ce qui est l'utilisabilité je parle on m'entend ? oui oui on t'entend ah super super oui oui donc je termine je termine de ce que je voulais dire dans la mesure où effectivement on veut créer de la valeur et qu'on veut essayer de se dire tiens qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir avoir un bon produit j'ai vu qu'il y a une question de certains Olivier qui dit ben voilà sur safe comment ça se passe là moi de mon côté le lit du testing et comment intégrer ce type de test on t'entend ? super super ben là je vois un contexte là en fait tout à l'heure a été évoqué la notion de coach vis-à-vis du test quand on regarde tout simplement une équipe agile pour moi il y a pour les consommer de 4 coach le scrum master bien sûr par rapport à l'agilité le PO par rapport au produit le développeur par rapport à la technique ça c'est faisable ça c'est pas faisable et bien sûr le monsieur qualité là qui essaie de dire un petit peu qu'est-ce qu'il voudrait tester et comment mais en fait d'un point de vue un petit peu générique lorsqu'on regarde les différents axes il n'y a pas que le côté fonctionnel ne serait-ce que lorsqu'on regarde les fameux 4 cadrans ben oui il y a tous les tests en IT et du coup le testeur il vient essayer d'un petit peu pousser de déstiler cette culture de sécurité de performance et tout ça tout ce qui est l'ISO 25 2510 et tout ça mais en fait d'un point de vue assez générique au-delà de qu'est-ce que je respecte comme standard ou quoi que ce soit moi un truc que j'ai pu remarquer c'est qu'en fait cette notion de grosse communication qui est présente sur le profit du testeur c'est résumé un petit peu par ce que une certaine Ancona appelle la notion de ex-teams si on regarde bien une équipe au-delà même du testeur où à la fin tout le monde doit participer à la qualité les gens vont devoir aller chercher la qualité où elle doit être présente typiquement lorsque je suis en contact avec les gens du helpdesk ils vont me dire pour moi un bon produit il y a ça désolé pour les problèmes je pense que c'est je pense que c'est réglé vous m'entendez tous bien oui ok parfait j'ai réglé les problèmes d'écho que j'avais et de délai donc bienvenue bienvenue Christophe est-ce que Christophe était en milieu d'une phrase il y a une discussion tu viens de couper la parole si vous voulez parler la parole j'ai pas de soucis je vais terminer je termine je termine je reprends en fait cette notion de communication en dehors de simplement l'équipe est cruciale et même pour une vision à l'échelle ben oui quelles sont les attentes liées au produit pour le helpdesk pour un formateur même pour un vendeur et donc évidemment aller voir les autres parties prenantes liées à ce produit c'est critique et en fait du coup si ce n'est pas le scrum master qui va faire ça qui normalement son job c'est la transparence donc entre guillemets le test mais pour le coup il y a cette espèce d'éléments manquants au couteau à tout suisse au couteau suisse à tout faire qui va devoir un petit peu faire ça et donc éventuellement faire du buy-in auprès de qui c'est nécessaire donc évidemment le à l'échelle que ce soit safe ou l'un c'est n'importe quoi en fait c'est simplement sortir de son équipe et les gars qu'est-ce que vous attendez il y a un truc qui s'appelle dans la ligne game bar si on va sur le terrain et bien évidemment si c'est juste le testeur qui va sur le terrain bon ok il fait la voix du client dans l'équipe mais ce serait bien qu'en fait un petit peu tout le monde aille aussi sur le terrain pour faire simple pour faire rapide je te rejoins Christophe là-dessus je pense que déléguer ce rôle-là à une seule personne finalement c'est contre c'est perdu c'est ça c'est la scène surtout en plus c'est pourquoi on fait tout ça un moment donné il y a quelqu'un qui a un besoin et on cherche à satisfaire ce besoin l'ensemble des personnes ou tout au moins les personnes clés on va peut-être pas les 50 personnes s'il faut 50 personnes pour faire répondre aux besoins mais les personnes clés tout corps de métier confondu devrait pouvoir discuter avec les gens dont ils savent ce dont elles ont besoin et c'est là où l'accompagnement peut aider justement parce que des fois les personnes expriment leurs besoins de manière sous la forme d'une solution et c'est là justement on peut leur expliquer les contraintes aussi quand on a des contraintes particulières je veux ceci ah oui mais pour faire ceci ça va devoir tirer ça 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 ah oui mais ça va coûter cher c'est beaucoup plus facilement entendable je pense quand on sait les gens sont pas bêtes il faut arrêter les pensées qui sont bêtes ils sont tout à fait capables de comprendre des enjeux techniques et ça a beau être le client je pense qu'il est tout à fait capable de comprendre des enjeux techniques des enjeux de complexité et à nous de vulgariser et je pense que l'équipe est capable de vulgariser on a parfois tendance à penser complètement on n'est pas des enfants il faut arrêter mais il y a un gros stéréotype en fait c'est le fameux moi je me souviens en 1999 il y avait une chanson qui s'appelait ingénieur informatique ça a changé ça c'est de ton époque ça Christophe moi j'étais pas bon sort déjà alors j'ai pas connu COBOL j'ai vu des cartes à perforer mais ça s'arrête là si on essaye de revenir du coup sur le coeur du sujet de manière très terre à terre voilà on nous demande ok c'est quoi un testeur agile et du coup de manière très basique c'est quoi la différence entre un testeur ordinaire et un testeur agile à un testeur agile et du coup un petit signe bon c'est quoi la responsabilité c'est ce qui est des inconnus qui me vient en tête moi forcément le bon testeur agile non mais typiquement parlant les deux en termes d'état d'esprit ne diffèrent pas je pense que l'état d'esprit de testeur qui est la personne qui est consensueuse le sens du détail tout ça je pense qu'il ne change pas par contre c'est peut-être dans les interactions humaines et dans la capacité à accueillir de nouvelles compétences je pense qu'il y a vraiment ces deux leviers là qui vont qui vont vraiment challenger le testeur entre le testeur ordinaire qui était je pense parfois dans une certaine forme de zone de confort et le testeur agile qui est dans un contexte un peu différent je vois qu'il y a Jean-Pierre qui l'est malheureux je fais le poli tu dis est-ce que il y a quand même une grosse différence c'est que traditionnellement le rôle du testeur c'est de casser un produit alors que le testeur intégré qui fait partie de l'équipe qui partage l'amène plutôt casser le produit c'est la qualité traditionnelle que tu valides après coup que le but c'est plutôt d'aller vers la qualité intrinsèque et effectivement c'est ce qu'on retrouve dans le manifeste du test moderne etc c'est non on doit travailler pour créer un meilleur produit pour créer le bon produit pour le faire de la bonne manière il y a quand même je suis d'accord que sur le fond les compétences elles évoluent parce que les technologies évoluent etc mais les compétences qu'on demande l'état d'esprit qu'on demande il y a quand même un énorme changement de posture justement parce qu'il est dans l'équipe et qu'il partage je ne suis pas complètement en face avec toi Jean-Pierre et je vais citer l'ISTQB pour le coup parce que le message qui est porté par l'ISTQB quoi qu'on en pense n'est pas de casser le produit dans les valeurs du testeur et dans le code éthique c'est pas de casser le produit cette image de casseur de produit je pense que c'est de la faute de nous testeurs en fait qui l'avons véhiculé clairement et le côté je jubile quand je trouve un bug moi-même j'ai déjà jubilé en trouvant un bug soyons extrêmement honnêtes avec soi-même je pense que c'est pas la bonne image pour le coup effectivement puisqu'on cherche à construire quelque chose et pas à détruire maintenant quand personne n'a vu quelque chose qui pourrait coûter des millions et qu'on le voit c'est vrai qu'il y a une petite forme de jubilation de dire ah j'ai sauvé tant d'argent on va bien avoir cet argent sur le compte en banque derrière mais bon mais voilà temna oui ce que je veux faire qu'en comparaison avant on parlait du waterfall donc le test était comme une phase et le testeur n'était pas impliqué dès le début du projet mais maintenant on parle du test comme étant une activité en continu sur tout le cycle de développement et logiciel du coup le testeur de nos jours participe aux activités de pairing avec le développeur il collabore aussi avec l'EPO et même les tests en prod ils essaient des activités de monitoring de production voir qu'est-ce qui se passe donc il est comme un jeton si on peut le simuler et si on parle des tests en continu pourquoi pas un pur tant que tu y es si je peux me permettre effectivement il faut que le testeur il collabore avec l'équipe et c'est un allié de l'équipe j'ai trop souvent vu justement que le testeur c'est celui qui est là pour pas détruire le travail du développeur mais c'est lui un petit canard qui arrive à la fin pour dire ah ça marche pas t'as vu t'as fait du travail c'est malheureusement ce que j'ai trop vu et c'est vrai que quand on rentre dans l'agilité justement on devient un allié de cette équipe et en fait on travaille pas pour faire du test pour dire ouais c'est cool on a un truc qui marche il n'y a pas de bug il faut y enfin j'ai cette vision de dire il faut voir plus grand on est là pour pas pour se satisfaire nous même en tant que testeur pour trouver des bugs on est là pour des clients on est là pour apporter de la valeur pour apporter de la satisfaction et c'est pas ma satisfaction je veux dire c'est pas le fait d'avoir trouvé un bug mais c'est de se dire on a un truc de qualité et ça va satisfaire des gens et quand les personnes vont utiliser la fonctionnalité ça va fonctionner et ça va donner le résultat attendu effectivement on peut avoir la satisfaction d'avoir trouvé le bug derrière mais j'ai j'aspire en tout cas avoir une vision un peu plus grande que ça et se dire que de mon action ça apportera quelque chose dans son ensemble derrière et on n'est effectivement plus le le dernier le dernier maillon qui va dire t'as travaillé pendant un mois mais c'est bien ce que t'as fait mais voilà c'est pas tout à fait super on va travailler ensemble pour aller encore faire du plus plus plutôt que de faire du plus moins et avoir une mauvaise cohésion l'agilité ça prend justement la cohésion d'équipe aussi d'avoir une sensation d'être soudé en tout cas sur un objectif et l'objectif c'est pas de trouver des bugs c'est que derrière au final il y a quelque chose qui satisfasse des gens et des clients en fait à mon sens derrière la question de Hassan qui était là tout à l'heure agile versus standard ou classique du coup la vraie question c'est c'est quoi l'agilité moi quelque part un truc que j'aime bien faire c'est revenir un petit peu aux origines de l'agilité pas le Lean mais cet article de 1986 où on voit Takeuchi et Nonaka qui étaient deux gars qui ont travaillé chez Toyota qui disaient ben voilà en fait il y a trois types d'organisation type A ben on fait gros silos phase 1 puis on teste tout puis phase 2 ici et ça type B ben on commence à overlapper c'est pas déconnant d'avoir commencer à faire l'architecture quand on commence à avoir 80% des specs et type C disent-ils on essaye de tout faire ensemble comme au rugby dans la mêlée Scrum en 90 le copapa de Scrum Jeff Sutherland il lit cet article et du coup ben en fait c'est l'essence de l'agilité et là du coup la vraie question c'est comment arriver à faire ça j'ai eu un autre élément de réponse par un certain Reinsberger en 2014 qui dans une conférence se dit ben voilà pour moi l'agilité si on regarde bien il y a quand même une spec avec une user story il y a quand même de l'architecture ben il faut un petit peu la penser sinon ça va n'importe où il y a quand même du code il y a quand même du test qu'est-ce qui fait la vraie différence c'est qu'en fait ces quatre items en question c'est ces quatre activités parce qu'en fait on se retrouve à devoir les faire dans un temps qui est tellement réduit et écrasé qu'on n'arrive plus à faire la différence entre est-ce que je fais du test est-ce que je fais de l'activité est-ce que je fais de développement de l'architecture de compagnie et en fait je pense qu'une des vraies matérialisation du test c'est comment essayer d'arriver à tout faire en même temps quand on regarde un petit peu le TDD le fameux TDD qui fait les gros phares sur le crash-man-chip qui est super difficile à faire c'est en fait on fait la conception en tant que du code en tant que du test un TDD c'est pareil et tout le jeu pareil avec le living documentation tout le jeu de l'agilité c'est essayer d'avoir des idées pour essayer de faire plus que simplement du test et c'est une vraie difficulté comment faire par exemple avoir des tests de portabilité ou de performance en même temps qu'on code et ça la vraie question vous voulez rebondir sur ce que vient de dire Christophe ou on change de sujet je vous proposais quelqu'un qui critiquait le fait que moi j'adhère donc je ne vais pas rebondir beaucoup j'adhère à ce qu'il dit donc on est tous d'accord il aurait pu l'embaucher que quelqu'un juste de filo moi j'aimerais peut-être revenir à la question d'avant effectivement la différence entre le testeur traditionnel d'avant et le testeur agile effectivement pour faire un peu la différence peut-être la rupture c'est de se dire qu'effectivement le testeur agile si on a on doit tester sur des périodes relativement courtes on doit tester les bonnes choses et on doit mettre du coup des mécanismes des moyens en place pour justement délivrer de la valeur rapidement c'est peut-être la difficulté la plus grosse difficulté c'est à dire comment on fait c'est vrai qu'avant on avait des périodes de test qui étaient relativement longues et on pouvait avoir le temps aussi de choisir et ces périodes de test sont beaucoup plus courtes et la grosse différence c'est justement où est-ce qu'on travaille pour avoir pouvoir délivrer de la valeur de bonne qualité dans un temps qui est relativement relativement court et elle est là presque la difficulté ça peut passer par l'automatisation mais l'automatisation est un moyen mais il y en a plein d'autres pour livrer rapidement de la valeur la complexité c'est effectivement de se dire où est-ce qu'on travaille comment on peut travailler et qu'est-ce qu'on fait pour livrer de la valeur le plus rapidement possible avec la meilleure qualité je pense que c'est là la difficulté du testeur agile un peu le changement c'est à dire on n'a plus autant de temps qu'avant et il va falloir mettre des choses en place il va falloir s'améliorer continuellement il va falloir collaborer ensemble c'est l'objectif c'est l'agilité voilà c'est on collabore ensemble on trouve les moyens ensemble pour livrer de la valeur ensemble de bonne qualité et on se loupe ensemble aussi et on se loupe on peut se louper ensemble aussi le fait de se louper c'est pas grave c'est pas grave au contraire on peut se louper une équipe de foot elle a beau avoir les meilleures sur le papier je vais pas le citer le PSG sur le papier moi ça me va et RN leur a mis 2 euros quand ils sont venus bon voilà je veux dire sur un moment donné sur un cycle donné c'est court en plus on peut se tromper l'avantage mais le fight fast c'est court on peut aussi rebondir très rapidement et très facilement on n'a pas attendu 6 mois pour se rendre compte qu'on se plantait on a attendu 2 jours 2 jours au bout de 2 jours on sait qu'on s'est planté ok c'est pas grave on rectifie le tour ça nous a pris 2 heures de rectifier le tour finalement ça nous a pris 2 heures 2 jours et 2 heures pour avoir quelque chose de correct moins dramatique que 6 mois plus 6 mois sur ce point là je veux faire le lien avec quelque chose qui s'appelle la conception émergente et en fait comment tu arrives à la faire marcher c'est en testant vite en fait justement on sait pas ce qu'on doit construire on va éterrer vite au lieu de réfléchir longtemps à ce qu'on doit faire et bien du coup il faut qu'on teste il faut qu'on valide au plus tôt qu'effectivement là où on va c'est la bonne direction tout se retrouve mélangé c'est le même sujet parce que du coup ça Jean-Pierre ça tire une phrase que j'aime pas forcément toujours dans l'agité c'est de dire il faut livrer plus vite et moi j'aime pas cette terminologie de plus vite plus tôt parce que ça ne veut plus vite plus tôt ça ne veut rien dire en fait tu le dis c'est qu'est-ce que l'on veut construire et dans quel timing on veut éprouver les hypothèses qui nous ont donné l'envie de construire cette chose là si cette hypothèse là construire cette première chose ça doit prendre 15 jours prenons les 15 jours si ça peut se faire en deux faisons-le en deux c'est toute la différence le but n'est pas de livrer le plus vite possible à mon sens en agilité c'est de livrer la bonne chose au bon moment pour éprouver les bonnes époutes et ce paradigme là peut être dangereux quand on veut griller les étapes en fait clairement c'est mon avis personnel est-ce qu'on ne change pas de sujet Marc a choisi ce sujet côté organigramme je pense que c'est assez intéressant est-ce qu'un QA agile est forcément intégré à une squad qui est le terme à la mode pour équipe agile attend des exemples de QA transverse c'est une vraie bonne question quand on est dans le vrai monde de ce que j'avais vécu chez Mythique il y avait vraiment cette volonté d'intégrer les QA dans les équipes et ça ne résolvait pas tous les problèmes parce qu'il y avait quand même des problèmes transverses en fait à mon sens derrière ça la difficulté c'est les tests bout en bout de côté utilisateur je suis dans un composant et puis je teste mon composant du point 1 au point B non c'est j'ai tous les composants lorsqu'on a un système d'information globale tel qu'une banque ou un système de réservation ou autre sur lesquels il y a une application pour gérer les comptes une application pour gérer les nouveaux arrivants en compagnie la vraie difficulté est là et donc là bien évidemment se dire voilà j'ai une feature team qui prend une feature en question ouais mais là si on regarde bien ce point là n'adresse que la fonctionnalité à un moment donné on est obligé d'avoir des gens qui connaissent un petit peu tout le produit en connaissant justement ce parcours client cette notion de parcours client est une notion qui est omniprésente en fait lorsqu'on essaye de s'intéresser à ce que fait son utilisateur et son usager dans l'équipe et bien évidemment du coup si on se contente d'avoir un gars dans une feature team qui va essayer de faire le test dans sa globalité il va être confronté à sa propre connaissance de la globalité du système et du coup en fait à mon sens il y a cette espèce de continuum entre je suis sur une user story et puis j'essaie d'adresser cette user story dans la feature et puis la feature qui sera intégrée sur un processus métier un petit peu plus large à un moment donné il y a forcément un passage de relais avec des gens qui seront au niveau du métier tout court donc c'est souvent c'est souvent en fait le cas tu as des gens qui s'intéressent au produit et qui l'essayent qui font joujou avec éventuellement ce qui est possible c'est bah tiens tu fais venir des utilisateurs et tu leur dis bah tiens remplissez-moi une grille comme ça essayez ce parcours là dites-moi ce que vous en dites notez ou on voit quelque part cette espèce de j'essaie de voir sur l'écran comment ça avec la satisfaction qui monte qui descend en mettant des petites remarques un mapping sur l'usage du produit c'est pas mal ça aussi mais là tu mets le doigt là Christophe effectivement sur toute la complexité entre une application et un ensemble d'applications pour servir un métier dont lui-même il peut être très complexe et dont l'expertise peut être très difficile à appréhender là tu as pris l'exemple du e-commerce la banque ça commence à devenir un peu touchy quand on n'a pas la compétence derrière prenons le monde du droit du droit français par exemple je pense que déjà qu'entre eux ils ne sont pas d'accord d'où toutes les jurisprudences nous en tant qu'informaticiens s'approprier ce métier là reste extrêmement compliqué c'est là où effectivement il peut y avoir des équipes transverses de QA mais qui sont plutôt des gens issus du métier je pense potentiels finaux c'est peut-être pas les vrais utilisateurs au sens classique du terme mais c'est des gens dont ce fut le métier je pense ou c'est encore le métier et qui remplissent ce rôle là tout l'enjeu va être d'arriver à faire discuter ces deux mondes c'est vraiment ce monde des boutons de bout métier et ce monde un peu dans la couche plus basse qui va avoir une compétence un peu plus technique pour comprendre pourquoi ça se met à dysfonctionner dans le parcours métier parce que à l'intersection de telle application et de telle application finalement on ne parle pas le même langage au niveau des API entre les deux par exemple il va falloir le lien parce que ces personnes là n'auront pas forcément cette connaissance là plus technique pour faire le lien à mon avis j'aurais peut-être une question c'est qu'est-ce que ça apporte d'avoir des QA transverse plutôt que d'avoir des gens qui sont dans la squad du coup s'ils sont dans la squad je dirais c'est rapide les gens se connaissent la discussion va très vite oui vas-y je t'en prie si tu veux interagir tout de suite pour parler de mon expérience de ce que j'ai pu vivre c'est que tu ne vois pas comment faire autrement en tout cas dans l'état actuel de ton organisation et de ta stack technique tu te retrouves alors c'est pas pour ça je n'ai pas la réponse absolue mais en tout cas tu te retrouves en tout cas face à des orgas chacun a son périmètre clair et il y a clairement un trou ça ne suffit pas pour garantir que le produit dans sa globalité marche je ne dis pas que ce n'est pas possible encore une fois dans l'orga à l'état actuel c'est comme ça et je ne sais pas quoi proposer de mieux que de proposer l'inverse que ce que je propose du coup c'est un trou qui se donne à la communauté pratique des QM et du coup tu tires un peu le truc ça veut dire que ton quotidien et ton équipe mais tu sais que tu as un peu avantage de ton temps à gérer ça en parallèle donc tu casses un peu le modèle ce qui me gêne effectivement c'est qu'effectivement si le système est tellement grand et qu'on n'arrive pas à avoir une vue systémique de notre produit donc il y a bien un problème un trou dans la raquette et effectivement le pied transverse pourrait peut-être remplir ce trou dans la raquette si on prend de l'agilité à l'échelle comme SAFE ou comme autre framework de l'agilité à l'échelle c'est pas ce qui est c'est pas ce qui est recommandé d'ailleurs effectivement quand on va commencer à pousser à commuter le code on va commuter sur un système qui est intégré pourquoi on le fait sur un système qu'est-ce que tu fais de la solution démo il y a bien une test transverse qui est fait tout à fait tout à fait mais quand on délivre des choses on délivre des choses et on teste sur un système intégré si on teste chacun sa petite partie et que chez moi ça fonctionne à un moment donné tu as des business owners qui sont là pour essayer de se dire tiens ça c'est bon ça c'est pas bon en fait le business owner il va être en bia il va être en toute chaîne c'est pas forcément lui qui va faire les tests au moment de le tester d'ailleurs c'est ça mais quel est le conseil c'est un système qui existe de lui-même quand tu fais monter un palier tout ton système d'information ne monte pas en même temps spécialement donc tu as également des interactions que tu n'as peut-être pas soupçonnées parce qu'il y a des cas métiers qui sont peut-être moins utilisés moins visibles et seules les personnes dont c'est le métier de passer par ces cas métiers ils vont dire ça marche plus pour moi et le ça marche plus il était presque même dans quasi impossible à trouver avant parce qu'à aucun moment tu t'es dit mais tiens ce petit bout là s'appuyait sur lui qui indirectement s'appuyait sur lui puis qui finalement indirectement s'appuyait sur ce truc là qui lui a bougé quand tu n'as pas cette maîtrise là et ça peut être extrêmement compliqué dans les systèmes d'information ne m'oublions pas qu'en France par exemple beaucoup de sociétés des systèmes d'information sont des rachats de rachats de rachats de rachats donc on a plein de systèmes d'information complètement différents dont on essaye de faire de la glu pour qu'ils fonctionnent entre eux et des projets de rationalisation ça coûte extrêmement cher quand tu as ça dans les mains et ben bon courage bon courage et agilité ou pas agilité juste bon courage et je rejoins Jean-Pierre tu t'adaptes en fait tu t'adaptes tu as l'organisation tu as la maturité de l'organisation et tu essaies de mettre finalement ce qui te semble être pertinent pour réduire le risque tout simplement et c'est là où une équipe de QA Transverse peut apporter une réduction du risque par rapport à tes enjeux business globaux mais à mon sens il y a une possibilité avec ce que fait Zo de son côté avec le crowdtesting si on regarde bien vas-y Zoé je veux t'écouter intégrer du crowdtesting dans un projet agile ou Scrum c'est pas quelque chose que j'ai pour le moment expérimenté je pense que ça peut se faire tout à fait bien une pratique dont je suis plus familière c'est des tests utilisateurs qui seraient intégrés au Spring qui seraient prévus pour et qui permettraient de relever à la fois des points fonctionnels mais aussi des points d'utilisabilité le fait d'observer vraiment comment se comportent les utilisateurs finaux les utilisateurs cibles sur ce qui est en train d'être créés ça c'est extrêmement précieux et le fait aussi d'avoir leur retour et qu'ils puissent s'exprimer ça resserre les liens et sur le long terme c'est vraiment positif Cizoué Emna on va bien du coup qu'on change de sujet ah oui Emna juste un point tout court pas de souci pour le QE transverse comme tu as dit les communautés de pratique ou même essayer de synchroniser les différents QE ensemble pour voir s'il y a des dépendances dans les différents projets mal gérés le fait de rendre les QE de chaque squad par l'ensemble ça peut aider déjà à voir les différentes activités en cours ou bien les activités communes ça c'est d'une part et d'autre part j'ajoute pourquoi pas un atelier de value stream mapping pour voir la synchronisation entre les différents modules s'il y a des problèmes de gaspillage de temps c'est une opportunité de discuter et d'impliquer tout le monde de toutes les équipes même si vous parlez d'un même produit bien sûr voilà JP tu voulais je vous proposerais bien qu'on change de sujet il ne reste plus beaucoup de minutes alors on pourrait repartir sur la question il s'est posé à plusieurs reprises ouais c'est pour ça exactement c'est Samuel du coup est-ce que testeur c'est un bon nom testeur si on dit qu'il ne teste pas basiquement c'est une bonne question bouge trop comment on se définirait nous chacun déjà individuellement comment on se définirait nous moi je suis un testeur bah ouais moi littéralement littéralement j'en ai vraiment pratiquement pas fait j'ai accompagné des équipes sur le mindset sur le processus sur les stratégies de test sur l'automatisation mais de vraiment faire le travail de dérouler du test je n'ai vraiment pratiquement pas fait et du coup pour donner un élément de réponse avant de vous rendre la parole je cite Lisa Crispin et Janet Grigory dans le livre éponyme Agile Testing oui c'est un nom pourri mais on n'a pas trouvé mieux c'est toujours mieux que responsable des tests en tout cas ouais c'est clair moi si je devais me définir je dirais que je suis testeur moi je dirais que je suis testeur moi j'étais testeur aussi à l'époque ça ne me dérange pas non mais on a parfois le sentiment effectivement dans les différentes discussions qu'il y a tellement de nouvelles terminologies qui arrivent avec les QA et les 15 millions de significations du QA que le mot testeur peut être presque vu comme un gros mot en fait par moment moi je le revendique je suis testeur après j'ai plein de compétences qui sont tirées à droite et à gauche en fonction des écosystèmes dans lesquels je suis amené à évoluer mais avant tout je suis testeur pour effectivement tester un applicatif un ensemble applicatif et apporter du feedback à l'équipe pour pouvoir prendre les bonnes décisions derrière dire on y va on y va pas on y va en serrant les fesses ou pas ben voilà quoi c'est mon rôle après tout ce qui est coaching, leadership c'est du plus c'est de l'accompagnement j'ai envie de dire tout le monde peut le faire toutes les questions de contexte je sais pas si vous voyez c'est la voie du client en fait c'est la voie des femmes je suis intéressé d'avoir votre vision parce que je sais que vous vous en faites aussi pas mal de tests vas-y Emna j'ai vu aussi le terme quality catalyst quality engineer il y en a plusieurs d'armes même facilitateurs de qualité donc pour moi j'ai occupé le rôle de testeur pour disons 4 ans et puis puis coach aussi donc j'ai participé à plusieurs positions c'est vrai que quoi je pense ajouter il est à la fois ça dépend s'il est dans son équipe ou bien un rôle transverse il y en a plusieurs nominations et la position change les développeurs aussi peuvent participer au test donc c'est pas forcément ça dépend de l'équipe et de l'organisation pour ma part le nom de testeur ça ne m'empêche pas de dormir par contre ce que je trouve important c'est de bien bien communiquer auprès de toute l'équipe pour qu'ils sachent que non on ne va pas juste cliquer sur des trucs et créer des bugs random vraiment donner de la visibilité au maximum être en toute transparence pour montrer ce qu'on fait de bout en bout en fait et pourquoi on est là et exprimer notre état d'esprit de cohésion avec le reste de l'équipe et dans les équipes vraiment agiles les développeurs n'ont pas peur du grand méchant testeur et sont plutôt liés en fait et pour rebondir Zoré c'est ce que tu viens de dire pour moi toute personne dans l'équipe est à un moment donné testeur parce que tester c'est pas juste tester le produit quand il y a une discussion qui arrive et qu'on nous présente une nouvelle fonctionnalité par exemple le PO et qu'on teste en questionnant finalement les hypothèses de départ qu'on questionne on pose des questions tout ça c'est testé en fait tout ça c'est de l'information qui aide à comprendre pourquoi le quoi le comment et on se challenge les uns les autres et finalement quand tout le monde pose les questions tout le monde est quelque part dans un rôle de testeur nous en tant que testeur entre guillemets on va avoir des affinités sur tel ou tel plutôt aspect les développeurs vont avoir des affinités sur d'autres aspects le PO va avoir ses propres affinités aussi et finalement c'est bien la réunion de tout ça qui va faire que le produit s'entrouvera de meilleure qualité en sortie mais pour moi tout le monde est quelque part testeur au sein d'une équipe pour moi c'est plus un rôle finalement que l'on prend comme on peut prendre un rôle de manager dans certaines situations quand on peut prendre un rôle de coach dans d'autres c'est la notion de T-Shape pardon c'est la notion de T-Shape tout simplement tout le monde est capable de suivre dans ALM ou n'importe quel outil plus ou moins bien fait ben voilà tu cliques là et puis il faut vérifier que c'est bien ça qui est fait ça tout le monde est capable de le faire bien sûr après par contre faire les choses en finesse mon truc que j'aime bien faire comme ça c'est je m'assieds à côté d'un développeur je lui demande même si je capte des grillons comme ça avec les tests unitaires qu'il a écrits explique moi un petit peu le test que tu as fait et bien souvent il s'avère que parce qu'on a reçu une connaissance de termes scientifiques à rallonge tels que les partitionnements de classes d'équivalence on lui dit ok et ça là cette classe non non valide tu la testes comment oui et là pour le coup on aide en fait les gens à prendre du recul et se dire tiens mais tu vas où là tu fais quoi c'est bien ça vous vous asseyez à côté des développeurs je le faisais oui à l'époque je le fais remarque maintenant aussi toujours mais je ne fais plus la même chose mais oui et on fait ça de temps en temps c'est important oui et même le développeur peut s'asseoir à côté d'un testeur pour aussi comprendre ah non mais le développeur est inconsolable il ne sort pas de son écran il ne sort pas de sa console ah c'est le monde d'avance oh tu sais lorsqu'en fait le gars il est parti dans son code comme ça il a besoin de rester concentré parce que ça il est parce que ça alors après il y a des moments privilégiés mais bien souvent en tout cas si tu as affaire à début de la vie ou des choses comme ça le chef de projet est persuadé qu'il fait des tests unitaires le scrum master pas mieux en fait parce que lui ça s'est gêné à côté du développeur du coup il ne sait même pas si les tests unitaires sont faits il fait confiance auto-organisez-vous qu'il dit mais au final il faut vraiment s'asseoir à côté c'est super intéressant on voit parfois des délines de code qui n'ont rien à voir c'est génial il faut le faire régulièrement vraiment je le recommande je le fais faites du TDD plutôt que le recommander Christian pour conclusion j'aime beaucoup un des commentaires que je vois affichés le testeur est un développeur au sens membre de l'équipe de développement merci exactement il n'y a pas de testeur chez Scrum c'est en tout cas ce qui est écrit si on parle de développeur produit il fait partie des gens qui développent le produit exactement moi j'aime beaucoup cette approche là mes en renommée dernièrement c'est l'agile team c'est bien pour encore décloisonner encore plus l'équipe de développement qui était malheureusement assimilée beaucoup équipe de développeurs ce qui n'était pas du tout une équipe de développeurs mais une équipe de développement et justement pour éviter de cloisonner encore maintenant c'est l'agile team on n'a même plus cette notion d'équipe de développement en tout cas elle est beaucoup moins forte chez Google il me semble qu'ils ont viré le terme testeur QA tout ça si je ne dis pas de bêtises je crois que chez eux ils n'ont plus que des SRE je crois des software reliability engineer ou un truc comme ça que tu sois développeur testeur après ça dépend comment tu nommes les choses je sais que depuis longtemps chez Microsoft tu as les SDE software developer engineer et SDET software developer engineer Intest voilà donc au moins oui tu te sépares du truc tu dis quand même non c'est un vrai taf tu as engineer dans ton titre etc machin mais non mais je suis désolé en France testeur c'est boulot de stagiaire quand tu es engineer dans ton titre déjà tu t'attends et te payes beaucoup plus et c'est un peu ça c'est un peu ça là là on revient à la différence entre le rôle entre le rôle et ce que tu fais au quotidien versus le poste et la grille de salaire qui va derrière c'est vrai c'est le relais fonction on a un gros travail c'est la photo RH c'est la photo RH mais oui mais en France on a besoin de mettre les gens dans les cases mais allez voir ce que les travaux de la petite fille de Louis de Funès je crois que c'est Julia qu'elle s'appelle c'est très intéressant tout ce qu'elle dit justement sur le monde du travail et notamment les différentes terminologies utilisées pour exprimer finalement le quotidien des salariés c'est assez marrant pour ceux qui n'ont jamais vu allez voir c'est sympa ces travaux moi il y a un truc qui me vient comme ça je ne sais pas si vous avez marqué dans les commentaires j'ai remarqué alors moi quand j'ai fait de l'informatique je suis de bord développeur la quantité de filles c'est du style 4 pour 40 et par contre en test il y a beaucoup de filles pourquoi ? est-ce qu'elles sont un meilleur que les mecs c'est tout ? non, non, non allez Emna Zoé s'il vous plaît on parle beaucoup mais en fait les filles font attention plus aux détails je pense je n'ai pas d'explication je ne sais pas mais il y a des détails peut-être les mecs m'ont dit mais comment vous avez trouvé ça ? c'est un autre débat je pense de ce côté-là non mais après tu as aussi le côté que comme les testeurs souvent étaient plutôt tirés par le métier la compréhension métier les métiers que les produits les logiciels sont censés supporter ne sont pas des métiers spécifiques non masculins et je pense qu'il y a autant de femmes et d'hommes qui sont derrière ces métiers-là dans la banque par exemple tu n'as pas ce côté c'est plus les hommes ou plus que les femmes c'est quand même assez diversifié donc ce n'est pas étonnant que du côté testing finalement il y a des affinités qui soient créées et que tu retrouves ce pourcentage finalement dans le test du métier concerné donc je pense que si tu arrives comme ça là au côté développement ça a été souvent réservé finalement à un côté masculin heureusement ça change dans le monde de l'IT mais c'était longtemps réservé on va dire comme les matières scientifiques au sens large ont souvent été réservés aux hommes je pense que malheureusement non non SVT il y a plus de filles que d'hommes il y a plus de filles qu'en informatique en tout cas c'était souvent souvent des hommes mais voilà mais heureusement ça change je pense qu'on a un peu dévié du sujet comme DJP non mais voilà comme on explose la timebox du coup on se met à parler de n'importe quoi c'est normal c'est pas n'importe quoi on parle pas n'importe quoi le timekeeper qu'est-ce qu'il fout est-ce que vous voulez jeter une toute dernière chose avant qu'on dise au revoir à ces 100 à 150 personnes qui nous ont suivi tout à l'heure comme ça j'ai entendu un truc qui disait oui l'agilité c'est fait pour vite livrer là pour le coup à force comme ça il y a une espèce de dicton que j'ai fini par capter ok d'accord mais en fait non pour moi c'est dis-moi comment tu testes je te dirai combien tu es agile parce que si on regarde bien configurer Jenkins pour que quand on fait commit ça part de suite en prod c'est facile la merde il est de suite en prod mais du coup en fait qu'est-ce qu'on met comme élément pour pouvoir vérifier comment est-ce qu'on vérifie et comment est-ce qu'on s'assure que c'est de bonne qualité et c'est un petit peu tout à l'heure du test agile qu'est-ce que vous pensez je dirais que l'agilité on est vraiment dans le principe du fail fast effectivement on va livrer rapidement et trouver le problème rapidement rapidement pouvoir le corriger le plus vite possible donc effectivement on livre de la valeur et la qualité doit être présente et on va livrer le plus rapidement possible avec les moyens adéquats pour assurer quand même la qualité derrière et si effectivement on a un souci on a un souci on le voit tout de suite on le corrige tout de suite ça évite d'avoir des livrables de 6 mois à 8 mois et de se dire mince on a un problème qu'est-ce qu'on fait on retire 6 mois à 8 mois on fait des correctifs à chaud à la valide on n'est plus dans ce mécanisme dans ce mécanisme incrémental de livrer de la valeur rapidement on va devoir arrêter là merci à tous merci pour ces échanges pour ces discussions désolé pour les problèmes techniques pour tous ceux qui ont insisté merci de votre fidélité merci d'être venu merci de vos interventions n'hésitez pas à faire un rôti dans le chat et encore un grand merci à tous ces spécialistes que l'on a habitué d'appeler experts pour leur temps leur disponibilité et leur partage à plus ah ouais l'ego et les douleurs merci tout le monde en tout cas c'était un échange super intéressant bon appétit à tous merci à tous ciao bye bye ciao bye bye